La France, l'Allemagne, alors les gens choisissent toutes sortes de formats pour réussir à se faire voir et à se faire... Celui-là, on ne peut pas le manquer. Non, non, non. Et d'ailleurs, bon, il demande des réponses. Je me dis, avec tous ces fans-là qui ont plein d'admiration et qui rêvent de Rock Voisine, est-ce que vous ne risquez pas de les décevoir quand vous disiez, comme vous avez dit dans notre studio au printemps dernier, « Je rêve d'avoir une famille. » Le jour où Rock Voisine va avoir une famille. Ben, c'est... Ben là, s'ils ne comprennent pas ça, je ne peux pas rester... Je ne peux pas rester seul sur une tablette toute ma vie, grisonnant. Non, à un moment donné, la vie va prendre son cours comme n'est pas refait. Qui? Moi, bon, j'ai mis ça... Je l'ai mis sur une tablette parce que je ne crois pas que ma carrière va avec... Il irait avec, je ne sais pas, je ne vais pas vraiment marier maintenant avec des enfants parce que je ne pourrais pas en donner autant à l'un et à l'autre. Il faudrait que je fasse des choix. Puis je ne veux pas nécessairement me mettre dans une situation comme ça. Donc, pour l'instant, c'est sur la glace. Mais quand ça va arriver, j'espère que les gens vont comprendre. On n'est pas des machines, on est des êtres humains. Et puis, quand il vient le temps de se marier, d'avoir des enfants, que vous appelez Roquevoiselle ou Jérôme Dumont ou je ne sais pas, moi, n'importe qui, où que ce soit, je pense que... J'espère qu'ils vont l'accepter sinon, mais ça sera... Moi, je trouverais ça dommage que juste à cause de ça, à un moment donné, bon, on ne l'aime plus, vous se devenez marié. Puis ça ne m'empêcherait pas de faire de la musique. Je ne changerais pas parce que je pourrais être marié. Puis les gens ne le sauraient pas. Donc, je ne voudrais pas vraiment ce que ça changerait. Je ne sais pas... J'ai toujours un problème avec ça. Je me suis toujours demandé... Bon, la vie privée des gens, ça intéresse. C'est un bout de jaunisme. Là, ça fait partie du show business. J'ai compris ça, ça fait longtemps. Je sais si... Je me suis fait attaquer de tous bords, de tous côtés. Mais il y a un moment donné où il faut quand même se raisonner. On est des êtres humains comme tout le monde. Puis on a nos goûts. On a notre façon de vivre. Puis si on essaie de se marier pour avoir des enfants, ça ne devrait pas déranger. Ça n'a rien à voir avec le métier, ça, je pense. Ça n'a rien à voir avec le talent. Ça n'a rien à voir avec le show business. Et dans ce courrier-là, il y a parfois des belles surprises. Oui. J'aimerais ça que vous nous racontiez l'histoire de cette lettre-là. Ah oui. Ah bien oui, parce que... Oui, il y a une lettre qui m'a... Je vais dire ça. Je m'a provoqué d'écrire une chanson. Il faut dire avant ça que je reçois toutes sortes de lettres. Il y a des lettres, des personnes qui disent, bon, bonjour, mon nom est un tel ou une telle. Et puis, je t'aime beaucoup. Puis, c'est mon chanteur préféré. Puis, il y a des choses comme ça, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des choses qui sont très sérieuses. Il y a des gens qui se confient. Des appels à l'aide. Des appels à l'aide. Ça m'est arrivé de prendre le téléphone, personnellement même des fois, passer à travers mon équipe pour aider des personnes qui me déclaraient des choses. Ils étaient vraiment mal pris, comme on dit chez nous. Vraiment mal pris. Ils ne savaient pas quoi faire. Donc, ce n'est pas nécessaire. Il y a des choses qui ont beaucoup... Ça a beaucoup de substances. C'est quand même assez large. Et ça veut dire qu'il y a des lettres qui se rendent vraiment jusqu'à vous? Oh! La preuve. Vous voyez, il y en a devant moi. Il y en a qui se rendent directement au fan club. Il y en a que je vois. On m'en lance sur scène. L'histoire de la prochaine... de la lettre qu'on va parler, justement, qui a inspiré la chanson « Lettre aux chanteurs », c'est une lettre qui a été écrite en poème par une demoiselle. Je n'ai aucune idée de son nom. Elle ne m'a pas dit son nom. Elle ne l'a pas signé. Aucun numéro de téléphone. Aucune adresse de retour. Je n'ai aucune idée de qui c'est. Ça vous a parlé beaucoup. Bien, ça m'a parlé... Bon, vous imaginez, je suis dans un endroit public et puis, bon, les gens m'apportent des cadeaux puis des lettres. Puis, à un moment donné, je ne peux pas les garder dans mes mains tout le temps. Donc, ce que je fais, je prends l'habitude. Je les mets dans... je les empile puis ensuite, je les amène avec moi. Puis, cette demoiselle-là est venue. Puis, elle m'a dit comme ça... je me souviens vaguement d'elle qui me dit, dans le brouhaha général, qui me dit, ça, c'est très, très important. Puis, elle me regarde dans les yeux puis elle avait vraiment l'air sincère. Et puis, je l'ai prise comme ça, la lettre. Et puis, je l'ai mis dans mon... dans mon veston. Je me souviendrai toujours, je l'ai mis dans mon poste de veston. J'ai dit, oui, je le promets. Donc, vous imaginez, encore une fois, dans le party total, on a ramassé les lettres et tout. Je suis arrivé à l'hôtel le soir, bien des heures après, puis j'avais complètement oublié. Et puis, j'avais bien fait de la mettre dans mon poche de veston intérieure. Et puis, je me suis assis. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. J'ai ouvert la lettre. Je l'ai eue une fois. Puis, ma guitare. Puis, j'ai écrit une chanson à partir de son texte. Et cette lettre-là, on la retrouve. C'est sur l'album. Sur l'album, on va lancer demain dans le cadre de notre rédition. C'est ça. C'est une lettre aux chanteurs. Puis, bien, je trouve... Sur l'album, c'est... Bon, on parlait tout à l'heure, les chansons favorites, préférées. C'est difficile. C'est comme choisir un enfant dans la famille. J'ai 13 enfants dans la famille. Puis, on me demande d'en choisir ton préféré. L'avantage, c'est que si tu en choisis une, ça ne trousse pas les 13 ou les 12 autres. Parce que c'est des chansons quand même. Mais, lettre aux chanteurs, c'est très certainement... Ça a été le bébé de l'album, vraiment. On a pris un petit bout. J'aimerais faire un autre album. Au moins d'introduction. C'est très simple. La musique est très simple. Mais, c'est une chanson, il faut s'asseoir puis écouter. Pardonne-moi de te tutoyer, moi qui n'étais pas rencontré. Mais je dis-tu à mes amis, je crois que c'est très bien ainsi. Je t'écris une lettre, difficile. Et j'aimerais bien que tu la lises. D'abord, parce que c'est important. S'il te plaît, dis-la et comprends. Je suis rentré dans mon pays Sans en avoir vraiment envie De l'autre côté de la mer J'ai laissé toute une vie derrière Des gens qui m'appréciaient pour moi Ce que je suis sans autre choix Pas pour l'image que veulent donner Ceux chez qui je viens de rentrer Claire Lamarche vous invite au lancement de l'album de Rock Voisine Diffusé en direct du Complexe Desjardins Une émission spéciale à voir absolument demain, 21h On me supporte, on me traîne Et on me fait aussi le guet Là-bas, je vais la liberté De pouvoir lire et m'exprimer Alors pourquoi suis-je revenu ? Je ne sais pas, je ne sais plus